ils vont toujours apprécier la réussite de quelqu'un mais vous jamais se dire ok genre si lui il l'a fait moi je peux pas le faire quoi il faut toujours se dire si jamais il l'a fait je suis super content pour lui c'est lourd ce qu'il a fait mais si jamais il l'a fait moi aussi je peux le faire il faut que tu il faut que tu dises que toutes les personnes qui ont qui ont con les résultats que tu connais que je sais pas moi de qui tu qui tu as admires des résultats mais toutes ces personnes-là elles ont toutes commencé au même point que toi donc si jamais elles ont commencé au même point que toi tu as un même cerveau tu as deux jambes c'est pareil tu es pareil si jamais ils l'ont fait toi aussi tu peux le faire maintenant tu as juste à suivre et à suivre le process en fait tout simplement deuxième chose que les millionnaires ne font jamais c'est se préoccuper de la vie des autres il y a des personnes qui passent pas à l'action parce qu'ils ont peur de ce que les gens vont dire je sais pas si tu te rends compte tu ne peux pas devenir millionnaire si jamais tu as peur de ce que les gens vont dire parce que forcément tu vas sortir tu vas faire des choses différentes de la masse tu vois les riches et je sais plus c'est combien c'est 5% de la population je crois donc forcément tous les autres personnes la plupart des gens c'est pas juste la moitié pratiquement tout le monde va trouver que tu es chelou parce que tu vas entreprendre des choses que que personne ne fait en fait et c'est pour ça d'ailleurs que tu auras des résultats au dessus de la moyenne mais si jamais tu te bases sur ce que les gens font tu ne fais rien n'aie pas peur du ridicule ok tu as besoin de l'approbation de personne même des gens qui sont déjà un peu plus avancé que toi si tu as envie de faire quelque chose fais le regarde un exemple comme il s'appelle trump trump tu as vu tout ce qu'il prend dans la tête tu as beau l'aimer ou pas l'aimer et dire que ouais ceci cela moi je suis pas de politique tout ce que je tout ce que je constate c'est qu'il prend chair de malade il prend chair de malade d'accord il est pourtant voilà quand il a dit que vous êtes président tout le monde se moquait de lui barack obama il avait fait des blagues devant tout le monde il l'avait humilié et tout il s'en fiche de d'être ridicule en fait il fait ce qu'il a il fait ce qu'il a à faire et voilà après tu pourras dire ce que tu veux le traiter de tous les noms mais concrètement aujourd'hui bah à trappe c'est un gars qui a été président de la république et qui est milliardaire tu vois donc n'aie pas peur du ridicule ne te préoccupe pas de ce que les vont dire les choses les gens vont dire que ce soit ton père ta mère ta famille tes amis etc fait ce que tu as à faire troisième chose que les millions ne font jamais c'est que ils savent qu'ils ne sont pas parfaits d'accord ils peuvent faire des erreurs et ils l'avouent c'est aussi simple que ça avoir l'humilité de dire ouais je ne sais pas tout d'accord les millionnaires savent qu'ils ne savent pas tout c'est pour ça d'ailleurs qu'ils achètent le temps ou qu'ils sont autour d'associer qui ont des compétences plus élevées que dans certains domaines d'accord ne fait pas l'erreur des gens de la plupart des gens qui disent moi je sais déjà tout c'est pour ça d'ailleurs qui est du coup coup si jamais tu dis ça bah tu lis pas de livres tu te formes pas tu n'entends pas de gens qui auraient des meilleures compétences que toi parce que tu imagines que tu es meilleur que etc quatrième chose que les millionnaires ne font jamais c'est de ne pas passer à l'action parce qu'ils ont peur d'accord ils ne font pas comme si la peur n'existait pas c'est juste qu'ils passent à l'action même s'ils ont peur parce que la peur en fait c'est un peu ça veut dire quoi la peur des fois la peur n'existe même pas des fois on a peur de choses qu'on imagine qui pourraient arriver tu imagines comme on est trop fort on s'invente une situation qui peut exister et du coup on a peur parce que peut-être il y a des chances que cette situation arrive et donc du coup on a peur de cette situation et du coup on passe pas à l'action c'est un truc énorme on est trop fort donc du coup passer à l'action tu vois et souvent si jamais tu as peur de passer à l'action sur une situation c'est un peu comme une boussole qui te montre ok ben ça c'est quelque chose qui est important pour moi cinquième chose que les riches ne font pas c'est demander la permission d'accord ils ne demandent pas la permission tu demandais la permission pourquoi ne demande la permission à personne pour pouvoir accomplir tes rêves si jamais tu commences à demander la permission aux gens c'est comme si tu leur donnais les clés de ton bonheur ok il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets on n'a jamais de regret d'être d'avoir tenté de faire quelque chose mais on a des regrets de n'a pas avoir même essayé tu vois donc super important pour pas vivre avec des regrets passe à l'action ne demande pas aux gens la permission ou tu peux demander un avis qu'est ce que tu en penses etc mais c'est un truc à faire fais le